Sous-titrage ST' 501 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 vous aviez reçu une formation sur le fait que les Vietnamiens étaient les ennemis héréditaires et la question vous est posée, comment se fait-il que vous sachiez tout cela ? Et vous répondez, parce que les chefs de bataillons et de régiments ont étudié avec la division. Et au retour, ils nous ont parlé de tout cela dans une séance de formation. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous saviez à l'époque que les personnes qui ont animé la formation avaient eux-mêmes reçu une formation au niveau de la division ? Au niveau du bataillon et du régiment Qui allait étudier au niveau de la division Ils arrivent et ont donné des instructions à tous les bataillons de la division. Et où se trouvait l'état-major de la division ? Et où se trouvait l'état-major de la division ? C'était basé à un rond-point près du théâtre dans la ville de Kampong Saum. C'était l'état-major de commandement. Avez-vous déjà entendu, à l'époque, vos supérieurs hiérarchiques partir à Phnom Penh pour assister à des formations ? Ils ont dit qu'ils allaient à Phnom Penh pour recevoir des trainings. Et à cette époque-là, j'étais un soldat à cette époque-là, j'étais un soldat à 622. Je ne savais pas les affaires du niveau des puits Je savais seulement les affaires du niveau des puits Je vous remercie. Vous avez indiqué ce matin que lorsque vous interceptiez un bateau, ce qui comptait c'était de savoir si les personnes étaient armées ou non, peu importait que ces personnes soient militaires ou civiles. Et vous répondiez à une question de M. le procureur quant aux personnes d'origine vietnamienne qui étaient arrêtées sur les eaux territoriales sur lesquelles vous patrouillez. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez déclaré ce matin ? Réponse oui, j'ai répondu cela. Pouvez-vous expliquer un petit peu plus précisément quelles étaient les consignes que vous aviez reçues lorsque vous interceptiez une embarcation sur les eaux territoriales sur lesquelles vous patrouillez ? Comment pouviez-vous savoir l'origine des personnes qui se trouvaient sur ces embarcations ? Comment pouviez-vous savoir s'ils étaient militaires ou non, s'ils étaient armés ou non ? Pouvez-vous décrire un petit peu plus précisément la procédure que vous deviez suivre ? Est-ce que c'était sólant que vous devez suivre cette décision ? À la fois que j'étais un soldat dans la marine. Et je ne sortais pas. Les autres qui étaient dans une autre unité de patrouille pouvaient sortir en l'unité quant à elle pour vraiment sortir seulement lorsque nous recevions l'ordre de l'échelon supérieur, nous sortions. Donc dans mon unité, il y avait des personnes qui étaient responsables de patrouiller et d'autres qui étaient responsables de patrouiller. Et en ce qui me concerne, je sortais rarement. Je vous remercie. Je voudrais vous lire un extrait d'une réponse que vous avez fournie aux enquêteurs et puis vous demander quelques précisions. Je suis toujours sur le document E319 bar 23.3.44 et il s'agit de la réponse 25. Et je vais commencer ma lecture sous le contrôle des parties au milieu de cette réponse. Et vous avez indiqué. Quand nous arrêtions des barques vietnamiennes, parfois nous avions ordre de leur tirer dessus sur place et de ramener la barque vide sur l'île. En général, si nous arrêtions moins de 20 personnes, nous devions les exécuter sur place. Si nous arrêtions plus de 20 personnes, nous devions les envoyer à Ocetil. Est-ce que vous confirmez, monsieur le témoin, que c'est bien l'ordre que vous aviez reçu à l'époque et qu'un des critères qui vous avait été donné était de compter le nombre de personnes à bord des embarcations ? Oui, c'est exact. À l'époque, j'ai remarqué que lorsque chaque bateau était capturé, l'ordre était donné par en haut et que les personnes arrêtées sont envoyées sur terre ferme, mais le nombre d'arrêtés étaient seulement quelques personnes. Et l'ordre était de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et ces personnes-là avaient été exécutées sur terre et seuls le navire était amené à terre. Avez-vous compris à l'époque la raison de cet ordre ? De faire la différence entre les embarcations avec beaucoup de personnes et celles avec moins de personnes ? Entre un vessel avec beaucoup de personnes et un autre vessel avec un nombre moins de personnes. Je n'ai pas compris la question parce que le micro ne s'entend pas bien. Je répéterai la question. Vous m'entendez, monsieur le témoin ? Oui. Donc, je vous lisais une réponse que vous avez donnée aux enquêteurs et dans laquelle vous disiez, si nous arrêtions moins de 20 personnes, pardon, nous devions les exécuter sur place. Et si nous arrêtions plus de 20 personnes, nous devions les envoyer à Ocetil. Est-ce que vous saviez à l'époque pourquoi il était fait une différence entre les embarcations où il y avait plus de 20 personnes et moins de 20 personnes ? Est-ce que vous écoutez d'autres personnes ? Est-ce que vous n'avez dit que vous n'avez pas l'entendants ? Est-ce que vous ne voulez pas s'embêter dans l'interrogatoire ? Je vous remercie. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le Témoin. J'aimerais effectivement vous poser quelques questions pour essayer de clarifier votre parcours. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit ce matin, vous avez dit que vous étiez rentré dans l'armée, il s'agit de l'armée révolutionnaire, en 1973. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ce matin ? C'est pas correct. J'ai dit ce matin que j'avais rejoint l'armée, à partir de 1972. Il s'agit de l'armée, à partir de 1972. Ce n'est pas 1973, mais il s'agit de l'armée, à partir de 1972. Donc, à cette époque, c'était l'armée du Front Uni National, qu'on appelait le FUNK, ou est-ce que c'était une armée révolutionnaire du PCK ? Est-ce que vous avez été membre du Parti Communiste du Kampuchea ? C'est-ce que vous avez été membre du Parti ? Je n'étais pas membre du Parti Taycan, j'étais un soldat ordinaire. Et je suis entrée dans l'armée en 1972 à 1975, donc de 1972 à 1975, j'étais toujours un soldat ordinaire, pas comme un cadreur. En 1975, où étiez-vous ? Où étiez-vous en 1975 ? Quel combat avez-vous participé ? Et dans quel combat avez-vous participé ? En 1975, après la libération du 17 mars, j'ai quitté l'armée de la province de Compote pour rejoindre la division cette année-là. Le 17 avril 1975, vous avez participé au combat pour la libération de Phnom Penh ou est-ce que vous étiez dans la région de Compote ? Mais maintenant, Compote ? J'étais à Compote à ce moment-là. Donc, vous étiez à Compote et ensuite vous êtes parti à Compong-Somme. Est-ce que vous êtes parti immédiatement après le 17 avril 35 ou est-ce que vous êtes resté un petit peu à Compote ? Ou vous êtes resté un peu plus tard ? Ou vous êtes resté un peu plus tard ? Ou vous êtes resté un peu plus tard ? Quand mon groupe arrive là-bas, ce n'est qu'après l'arrivée de mon groupe là-bas, que les soldats ont été mobilisés dans la ville de Compong-Somme. Est-ce que lorsque vous étiez à Compote, lorsque la ville de Compote a été libérée et lorsque vous êtes arrivé à Compong-Somme, est-ce qu'il y a eu des instructions particulières concernant les anciens soldats du régime de l'Onol, les anciens fonctionnaires du régime de l'Onol ? Qu'est-ce que vous souvenez à ce sujet ? Qu'est-ce que vous vous souvenez dans ce regard ? Est-ce que vous savez si par la suite il y a des listes qui ont été établies, des listes de personnes qui avaient été soldats ou fonctionnaires de l'Hondor ? Et est-ce que quand vous étiez à Kampansom, vous avez assisté à des arrestations ? Quand vous étiez à Kampansom, vous avez assisté à des arrestations ? Il faut que vous étiez à Kampansom. Réponse. Après l'enquête, les unités militaires et les soldats n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec les gens. Tout dépendait de l'échelon supérieur qui organisait les parages de la base. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous, vous avez reçu l'instruction de faire évacuer les villes, mais qu'une fois que les villes étaient évacuées, vous n'aviez plus de rôle à jouer. C'était des unités supérieures, c'était d'autres personnes qui s'occupaient du sort des personnes évacuées. Est-ce que c'est bien ce qu'on va comprendre ? Ce matin, vous avez expliqué qu'à un moment, vous aviez été puni parce qu'on vous considérait comme suspect. Et vous avez parlé de certains de vos camarades qui avaient été envoyés dans un centre de rééducation à Totsap. Je ne prononce sans doute pas très bien. Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que c'est bien à cet endroit que vos camarades ont été envoyés ? C'est vrai, mes compagnons ont été arrêtés et ont été détenus à Totsap. Et ils ont été jugés, et on m'a jugé indigne de confiance. Je ne faisais plus confiance car j'avais des collègues proches qui étaient considérés comme de mauvais élément. Je n'ai pas été détenu à Totsap, mais je n'ai pas été détenu à Totsap. On m'en a envoyé à faire de l'agriculture. J'ai été envoyé à Totsap. Est-ce que vous savez quel type de personne était détenu à Totsap ? Est-ce que c'était simplement des militaires ? Est-ce que c'était aussi des gens du 17 avril qui étaient détenus là-bas ? Les gens du 17 avril ont été détenus. Ils étaient tous des soldats. Ils étaient tous des soldats. Il n'y avait pas de 17 avril ou d'anciens aupriciers. Ils n'y avaient pas de ces types de gens à Tuxan. Seuls les soldats du régiment ont été envoyés pour détention. J'ai compris, de ce que vous avez dit ce matin, que certains de vos camarades avaient été arrêtés, détenus à Tuxan parce qu'ils avaient écrit des mots qui n'étaient pas convenables. Est-ce que vous savez pourquoi les autres militaires étaient détenus à Tuxan ? En général, les soldats que j'ai connu du 164 étaient envoyés à cause de certaines activités contre le régime. C'était l'incident. Alors, je vais essayer de clarifier cela. Est-ce que vous vous souvenez si, quand vous étiez militaire, vous avez dû rédiger votre biographie ? Et si oui, qu'est-ce qu'il fallait marquer sur cette biographie ? En 1975, c'était l'année de la libération. Après, que l'on ait fait le tri dans les soldats et compris la rédaction de biographies et de renseignements personnels, j'ai eu de la famille, un père qui avait un ancien soldat, et donc ceux qui avaient un lien avec les anciens fonctionnaires, étaient retirés de la division et des unités militaires. Donc, il est vrai que tous les soldats ont dû rédiger une biographie. Cette biographie, on vous a demandé de la rédiger une seule fois, plusieurs fois. Pas une seule fois, deux, trois ou quatre fois par année, peut-être cinq fois par année. So, after we made the first biography, we had to declare for the second time our personal details in the biography whether we had any bad elements linked to family and backgrounds. And if it happens that we had a bad background or biography, then that bad biography would be retained and kept forever. Si on avait une mauvaise biographie, elle était gardée et conservée pour toujours. Donc, ceux qui avaient des mauvaises biographies et notamment ceux qui avaient dans leur parenté des gens qui avaient travaillé comme soldats pour l'ONOL, qui avaient été fonctionnaires de l'ONOL, étaient écartés. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils étaient écartés, ils étaient retirés. Est-ce que vous savez où allaient ces personnes et ce qui leur arrivait ? Dans le 164, il y avait une unité mobile dirigée par Ta-Chai. Et donc ceux qui avaient un lien avec de mauvais éléments qui avaient un lien avec de mauvais éléments qui avaient un lien avec de mauvais éléments qui ont été mis dans un groupe. Il devait travailler les champs à Bobos, au nord de Snagdai. C'était l'endroit où on envoyait ceux qui avaient des liens avec les anciennes tendances. Donc, je comprends qu'il y avait des soldats qui étaient envoyés à Toksak. Et là, c'était un centre de détention ou de rééducation. Il y avait les soldats qui avaient des mauvaises biographies, qui étaient écartées et qui étaient envoyées dans les unités mobiles. Est-ce que vous-même, vous avez été envoyé dans une unité mobile ou dans un centre de rééducation ? Ou were you sent to a mobile unit ? Answer. That is the example, in fact, I was not relocated to a mobile unit. Why wasn't I relocated to that mobile unit ? It was because I was trying my best to repassion myself at that time. So, I was kept. So, I was kept. So, I was kept. So, I was kept. So, it depended on the offenses committed by the servicemen. And if they committed severe acts or severe infraction, they would be sent to Toksak. And for those who had link to the former lunar regime, they would be sent to a mobile unit. Once again, for those who were linked to the secret agent CIA or KGB were sent to a mobile unit which was considered a place to house the lies offender. Now, we will loge the soldiers who had committed serious crimes. Answer. Can you give us an idea, where there were many soldiers who were sent to Toksak? Were there many soldiers who were sent to Toksak? Were there many soldiers who were sent to the mobile unit? Et est-ce qu'on disait que certaines personnes avaient eu des liens avec la CIA et le KGB ? Il existait une unité mobile ? On m'envoyait alors à l'unité mobile dirigée par Tachai et cette unité mobile travaillait dans les champs. Donc, ceux qui étaient envoyés à Tachai étaient ceux qui avaient commis une faute grave. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui travaillaient dans l'unité mobile sous la direction de Tachai ? Et est-ce que c'était uniquement des militaires qui avaient des mauvaises biographies ? Il y avait beaucoup de gens, 400 ou 500 personnes dans cette unité mobile sous Tachai. Et le nombre de personnes qui étaient à Tachai était environ 50 ou 60 personnes. Pour ceux qui étaient en unité mobile, je les voyais souvent. Mais ceux qui étaient détenus à Tachai, je ne les voyais qu'à l'occasion. J'ai compris ce matin que vous aviez dit avoir été puni parce qu'on ne vous faisait plus confiance parce que votre groupe avait été impliqué dans la rédaction de ces mots qui n'étaient pas convenables. Vos camarades ont été envoyés à Tachai, vous, où exactement avez-vous été envoyés ? Vos camarades ont été envoyés à Tachai, vous, à Tachai, vous, à Tachai, vous, à Tachai, vous, à Tachai. Et j'ai été réintégré au 162, dans mon régiment 162. J'ai bien compris cela. Mais avant d'être réintégré, où avez-vous été envoyés ? Où ? Je comprends que c'est ni à Tachai, ni dans une unité mobile. Et tiré. Alors, où êtes-vous envoyés ? À Poulain. Je suis rélocué et envoyé à mon île d'origine. Et j'ai cru comprendre, ce matin, que lorsque vous avez été envoyés sur votre île d'origine, si bien compris, vous aviez vu des personnes du 17 avril. Est-ce exact ? Nous vivions ensemble, le mois et le 17 avril, à Bobo et Coquille. Nous travaillions ensemble là-bas. Et j'étais avec l'unité qui travaillait. Et ces personnes avec qui je vivais, faisaient de leur mieux, pour être rétablis ou réintégrés là-bas. Et j'ai déjà dit, un coup, j'ai déjà parlé de ceux qui avaient des liens avec l'ancien régime. Et dans mon cas, moi, après m'être reforgé, j'ai pu être réintégré. Je voudrais qu'on revienne justement sur ce que vous avez dit par rapport aux gens du 17 avril. Ce matin, vous avez dit que vous aviez noté que certaines personnes du 17 avril disparaissaient. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ce matin ? Et est-ce que vous savez pourquoi ces gens disparaissaient ? Nous vivons et nous travaillons ensemble. Et par là, je veux dire moi et les disciplinaires. Et ceux qui travaillaient mal ou peu, qui avaient une faible capacité pour le travail, nous vivions ensemble. Mais ils disparaissaient de temps à autre. Et quand j'ai remarqué leur disparition, j'ai posé la question à d'autres personnes. Et on m'a dit que trois camions de 17 avril avaient été emmenés pour être tués. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait de mon mieux pour me reforger avec aussi d'autres collègues, dont on jugeait qu'ils avaient eux aussi une mauvaise biographie. Donc, on recherchait la biographie parmi les soldats. Est-ce que vous savez si on recherchait également la biographie des gens du 17 avril ? Et est-ce qu'en particulier, on recherchait parmi les gens du 17 avril ceux qui avaient pu être soldats ou fonctionnaires au temps du régime de l'Honneur ? crashed et sur les liens de l'Honneur ? Answer. Regarding biographie. Au sujet des biographies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas sûr que vous ayez entièrement compris ma question. Donc je vais peut-être la reposer de façon un petit peu différente. Je ne parle plus des soldats. Je parle des gens du 17 avril avec lesquels vous avez travaillé. Ces gens du 17 avril, est-ce qu'on recherchait leur biographie ? Et est-ce qu'on recherchait parmi ces gens du 17 avril ceux qui avaient pu être soldats ou fonctionnaires du temps de l'Ontario ? Et ce que je vous dis est vrai. Ce matin, il me semble que vous avez parlé d'un dénommé Taddon, qui était un haut-gradé en charge de Kompong Somme. Est-ce que vous vous souvenez de Taddon ? Vous vous souvenez de Taddon ? Taddon ? Taddon ? Taddon ? Taddon, Taddon was part of the eastern zone and his troops uh soldiers were sent to Kompong Somme. Un régime de ses soldats a été envoyé à Kampongsao. Tadam avait la supervision générale avec Tamot, mais il était subordonné à Tamot, d'après mes souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui arrivait à Tadam et aux soldats du régiment qui venait de l'Est ? Est-ce qu'il leur arrivait quelque chose ? Est-ce qu'il leur arrivait quelque chose ? Tadam était le chef d'un régime, et il était l'adjoint ou la personne sous Tamot. Il avait été arrêté. Après son arrestation, il y a eu une suite d'arrestations qui se sont succédés parmi ses soldats. Et par la suite, ses soldats ont disparu, mais je ne sais pas où les soldats de Tadam ont été envoyés. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle ces événements, ces arrestations se sont produites ? Le premier souvenir, Tadam a été arrêté en premier. Des soldats de son régiment ont aussi été arrêtés. Parce que Tadam a été arrêté, peut-être qu'il y avait quelque chose dans les aveux de Tadam, mais je ne connaissais pas la teneur de ses aveux. Les aveux de Tadam ont impliqué des soldats de son régiment, mais ils n'ont pas été renvoyés, d'après mes souvenirs, à la zone est. Est-ce que c'est la seule fois où il y a eu des séries d'arrestations ou est-ce qu'il y a eu plusieurs épisodes de la même nature ? Est-ce qu'il y a eu à nouveau des arrestations de personnes haut-gradées et des arrestations des personnes qui étaient placées sous leur autorité ? Et les gens qui étaient placés sous leur autorité étaient aussi arrêtés ? Bien. Answer. J'ai remarqué que des cadres de bataillons d'autres unités ont été arrêtés les uns et les autres. soldats du régiment de Tadam ont été envoyés dans les régiments 61, 62 ou d'autres régiments. soldats du régiment de Tadam ont été transférés ailleurs. Et les arrestations ont eu lieu fréquemment. Trois ou dix soldats à la fois étaient arrêtés. Vous avez parlé tout à l'heure des aveux. Est-ce qu'il vous a rêvé de recevoir des instructions ou est-ce qu'il y a eu des formations dans laquelle on a fait référence à des aveux de personnes qui avaient été arrêtées ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Do vous vous souvenez de ça ? Je ne connaissais pas les aveux, mais de mon compréhension, c'est que les soldats qui étaient sous Tadam étaient liés aux activités de Tadam, donc ces soldats ont été envoyés ailleurs. Les soldats de la zone Est étaient désormais indignes de confiance par la leadership, mais je ne sais pas où ils ont été envoyés. Toujours en ce qui concerne les aveux, vous avez indiqué qu'un certain nombre de Vietnamiens qui étaient militaires, en tout cas qui avaient des armes, étaient amenés à terre et puis envoyés. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu des aveux de soldats vietnamiens ? Quand j'étais dans la marine, je n'ai pas entendu d'aveux au sujet des Vietnamiens. Vous aviez accès aux émissions de radio qui étaient diffusées par la radio du Kampucha démocratique ou est-ce que vous n'aviez pas accès à la radio ? Est-ce que vous pouviez écouter la radio ? Vous avez entendu la radio ? Est-ce que vous pouvez écouter la radio ? Vous avez entendu la radio ? Vous avez entendu la radio ? Oui, j'ai entendu la radio. Mais je n'ai pas vraiment d'attention à l'émission. À cette époque-là, en tant que le soldat, je n'avais pas de temps libre pour pouvoir écouter ce qui était diffusé à la radio. Certaines offences étaient annoncées à la radio et les aveux étaient diffusés par la radio. Les soldats, nous ne pouvions pas écouter ces émissions. En tant que soldats, il y avait la séance de formation. Ensuite, il fallait transporter de la terre. Et nous avions une heure de pause déjeuner. Après le déjeuner, nous devions retourner travailler. Donc nous n'avions pas de temps libre du tout. En tant que soldat, moi-même, je ne pouvais pas et je n'avais pas suffisamment de temps libre pour écouter la radio. Lors des sessions de formation auxquelles vous avez participé, ou lorsque vous étiez dans votre régiment, est-ce qu'il vous est arrivé de discuter de revues qui avaient été publiées par le Campuchia Démocratique ? Des revues comme par exemple « Étendards révolutionnaires » ou « Jeunesse révolutionnaire » ? Oui, à cette époque-là j'ai entendu parler de ces magazines, mais je n'étais pas vraiment intéressé dans ces magazines. Et je n'ai pas pris la peine d'analyser le contenu de ces magazines. À l'époque, ma tâche principale consistait à me rééduquer. Est-ce que cependant, c'était une demande des autorités supérieures que les soldats étudiaient le contenu des articles écrits dans « Étendards révolutionnaires » ou « Jeunesse révolutionnaire » ? Ou « Je n'étais pas au courant ». Peut-être que cela s'est passé ainsi, mais je ne m'en souviens pas. Tout à l'heure, vous avez dit que lors des formations, au début des formations que vous avez reçues, il y a eu des techniciens chinois qui sont venus former les futurs marins. Est-ce que, en dehors de la formation, en dehors de ces formateurs, est-ce qu'il y avait au sein de la marine, au sein de l'armée, des conseillers chinois qui étaient présents ? Je n'ai jamais vu de conseillers chinois. Je ne les ai pas vus en séance de formation. Après le début de ces sessions de formation, ils sont partis à cette époque-là et il n'y avait que des instructeurs Khmer. Il s'agissant du matériel dont vous disposiez à la division 164, est-ce que vous savez quelle était l'origine du matériel ? Donc je parle à la fois des armes, des munitions, éventuellement du matériel technique, vous allez parler des radios, est-ce qu'il y avait des radars ? Est-ce que vous savez quelle était l'origine du matériel dont vous disposez ? En effet, il y avait de l'équipement en basse et d'un matériel matériel. Les grandes navires et des petits navires et des l'équipement technique qui étaient originale de la Cine. Tout cela venait de Chine, les systèmes de radio communication venaient tous de Chine. Je vous remercie beaucoup, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions à proposer. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Même s'il reste encore du temps pour interroger ce témoin, la Chambre va lever à présent l'audience. Et since there are new requests to call witnesses, and the requests that come from the defense counsel, the president is interrupted by the co-prosecutor. You may not receive co-prosecutor. Monsieur le Président, le Président est interrompu par le co-prosecutor. Monsieur le Président, le Président est interrompu par le co-prosecutor. Monsieur le Président, le Président est interrompu par le co-prosecutor. Monsieur le Président, je voulais juste faire un très brief statement avant que nous adjournons pour cette pause. I take note, we took note in the co-prosecutor's office, that your honors had requested from le Supreme Court. Some of our filings, one related to the rift and related to the defense sixth evidence request relative, I believe, to the defense request to call Robert Lemkin as a witness. I just wanted to make it clear to your honors that our objections to his testimony before the Supreme Court, generally, they do not apply to the trial. We are not objecting to Mr. Lemkin testifying at the trial. There's different issues in 2.1 and 2.2. And also, Your Honors will recall, we have long requested the testimony of Ted Sambat. All of what Mr. Lemkin knows, he knows through Mr. Sambat. Apparently, Mr. Sambat does not want to testify, so we think that that should be taken into account in deciding whether Mr. Lemkin has information that could help the court. So I just wanted to make it absolutely clear to your honors that the co-prosecutors do not object to the testimony of Mr. Lemkin at the trial in case 2.2. азываю. As I mentioned before, Mr. C episcop, Mr. Lemkin at the trial of Mr. Lemkin. Thank you very much. Il me semble que la semaine dernière, c'est une question différente, mais la semaine dernière, Vincent Deval, qui a occupé votre poste, nous a indiqué qu'il y aurait peut-être des demandes pour que nous entendions d'autres témoins concernant le sujet des Vietnamiens. Est-ce que vous pouvez nous dire si nous allons recevoir une demande à ce sujet et éventuellement quand vous pensez en déposer cette demande ? Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais je devrais l'être d'ici la fin de la journée. Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais je devrais l'être d'ici la fin de la journée. Une fois encore, il nous reste encore du temps aujourd'hui pour poursuivre l'audience. La Chambre ne va pas donner la parole aux équipes de défense, puisque ce témoin est l'un des témoins qui a été demandé par le procureur. La défense a demandé à bénéficier de temps afin d'étudier un certain nombre de documents avant de pouvoir contre-interroger le témoin. Demain sera le dernier jour d'audience pour l'année 2015. La Chambre décide que les audiences vont entendre le 5 janvier 2016. Ce jour-là, la Chambre continue à entendre le 2 TCW 1000, puis entendre le 2 TCW 948. Le 2 TCW 948. Regarding the list of witnesses, civil parties, and experts to be called to come and testify before the chamber, we'll be informed by senior legal officer very soon. Thank you, Mr. Witness. Through TCW 1000, the hearing of your testimony has not come to an end yet. You are therefore invited to be here again on Tuesday, 5 January 2016, at 9 a.m. court officers, please work with the West Sioux Unit to send Mr. Witness back to his residence or to any places he wishes to go. And please invite him into the courtroom on Tuesday, 5 January 2016. Thank you as well, Mr. Meng Zewan, the duty counsel. You may not be accused. You are also invited to sit along with the witness on Tuesday, 5 January 2016, at 9 a.m. The court is now adjourned. K 就是,你打算不足的地方 And you must enter your photos With the rules on Tuesday, 6 January 2016, That book was planned for all children. That one Cyril, is ready to learn forévocation, On Tuesday, of course, the唱ряд 509äft in 2018. So, you're getting a automobiles. As you can see in the wrong car at 9 a.m. At 9 a.m. Sous-titrage FR ?